Après 6 mois de travaux, on vous emmène en plein cœur du chantier de requalification de la Plaine. A Marseille, 300 lycéens sensibilisés aux devoirs de mémoire de la Shoah. Et pour finir, des étudiants marseillais racontent avec humour le sujet intime qui est la sexualité. La requalification de la place Jean Jaurès avait provoqué de nombreuses manifestations et de mécontentements chez les riverains. Après 6 mois de travaux derrière un mur de 3 mètres, la Plaine commence à changer de visage. Visite guidée. Depuis 6 mois, les travaux de réseau, que ce soit les réseaux secs et les réseaux humides, ont bien avancé. Et depuis quelques semaines, on attaque maintenant les revêtements de surface. Avec le revêtement principal qui est fait en dalles de béton avec deux tons. Avec ensuite un revêtement en béton désactivé qui est fait avec deux granulats qui ont été recherchés justement pour avoir une teinte de ton qui se marie avec les façades, avec la pierre et avec les dalles de béton préfabriquées. Et tout autour de la place, au contact des façades, sur à peu près 4 mètres de large, on a un revêtement qui est fait en dalles de pierre calcaire, dont on voit ici l'association. Tout a été fait pour essayer de rechercher une unité colorimétrique et qui s'insère un peu dans la place, dans des teintes qu'on veut chaudes, en fait pour rappeler le climat de Marseille et le soleil. On est ici sur la future voie de circulation qui sera rendue au public cet été, avec les accompagnements de trottoirs où on a planté 23 gléditia. On pourra passer en voiture, donc là où on est, pour aller rejoindre Saint-Savournin. Le projet permet de revoir complètement le schéma circulatoire. Donc il ne faudra plus imaginer la plage en Jaurès comme un gros rond-point, comme c'était le cas précédemment. On crée des boucles côté est de la place, donc on peut les deviner ici. On va maintenir donc l'arrivée sur la rue Ferrari, qui va se reboucler sur la rue de l'Olivier. Et de la même manière, on va remonter Chavre pour reboucler sur la rue Horace Bertin, qui verra son sens de circulation inversé. Ces deux boucles vont permettre de desservir tous les riverains et ce côté-là du quartier. Tout le reste de la place, plus de 85%, sera dévolu aux piétons et aux déplacements et aux cheminements d'eau. Dès cet été, le mur côté ouest disparaîtra. Fin des travaux, hiver 2020. Après les commémorations de la Shoah qui se sont déroulées hier soir à la grande synagogue de Marseille, ce matin, les lycéens ont été sensibilisés aux devoirs de mémoire. À travers différents ateliers, des intervenants ont pu transmettre leurs souvenirs aux nouvelles générations. Cette matinée est destinée à des groupes scolaires d'écoles juives et non juives de Marseille, sa région. Et l'objectif, c'est de leur enseigner l'histoire de la Shoah au travers d'intervenants différents, à savoir des enfants cachés, des anciens déportés, le responsable du camp d'Émile, un responsable de la LICRA. Bref, un florilège d'informations regroupant tout ce qui peut toucher à la Shoah et à l'histoire de la déportation à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. La seule manière de continuer à transmettre, la seule manière de lutter contre l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est de passer le relais aux jeunes générations. C'est la seule manière. Parce que nous sommes appelés à disparaître. Les survivants des camps, il n'y en a plus énormément. Nous, nous sommes des enfants de déportés ou des enfants cachés et nous ne sommes pas éternels. La seule manière de pouvoir continuer à transmettre et à lutter contre toute forme de discrimination, c'est ces témoignages auprès des jeunes générations. Je parle de l'histoire de ma famille, de ma grand-mère, de ses parents qui ont caché une petite fille juive de 1943-1945. Donc j'explique l'histoire de cette famille et des relations qu'elles ont eues pendant deux ans et en fait toute leur vie durant et les relations qui se créent au travers de ça. Dans une époque où on parle beaucoup de crimes, de crimes contre l'humanité, il y a aussi dans ces périodes troubles des gens qui ont fait preuve de beaucoup d'amour et de beaucoup de courage. C'est ça que je raconte. Le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida accueille une exposition d'affiches réalisée par de jeunes étudiants graphiques du lycée Saint-Exupéry à Marseille. Un projet de sensibilisation par le dessin des jeunes pour les jeunes sur le thème de la sexualité. Je ne voulais pas juste communiquer sur les IST parce que c'est quelque chose qui ne va pas toucher les jeunes en fait. C'est quelque chose qui est courant pour nous et on ne va pas forcément s'y intéresser. Du coup j'ai voulu apporter quelque chose de ludique dans mon propos. Et du coup je suis partie sur la référence de l'ancien temps où on ne parlait pas de sexe mais on parlait plutôt de sucreries, de friandises, de fruits pour qualifier ces propos qui étaient plutôt vulgaires et du coup pour cacher la chose un peu on utilisait des mots subtils. Donc je suis partie de la fraise pour ça, pour essayer de rendre la chose ludique et justement apporter ce qui est... Au lieu de parler de sexualité comme quelque chose de négatif, plutôt l'aborder comme quelque chose de doux, de sucré. J'ai fait une affiche sur le consentement mutuel. Donc pour dire qu'on peut dire oui pour avoir des rapports sexuels mais il faut aussi que... Enfin il n'y a pas tout qui est possible. Par exemple c'est des positions qu'on ne voit pas forcément tout le temps, qu'on n'est pas non plus obligé de faire. Donc on peut vouloir le faire mais pas tout. Ils avaient carte blanche effectivement avec pour seule consigne de traiter du sujet de la sexualité le plus largement et globalement possible. De ne pas s'en tenir juste à la question de la protection des risques mais aussi d'aborder les notions de désir, de plaisir, de relation à l'autre. Et donc à partir de là ils ont fait ce qu'ils voulaient et on en ressort avec 24 panneaux très différents, très variés avec des codes et des messages propres à leur âge. Ce vendredi 3 mai nous serons sous les nuages. Peu de soleil mais pas de pluie. Et ça se rafraîchit côté température avec 3 degrés à Dignes, 9 à Aix et 11 à Arles. L'après-midi pas d'amélioration, les nuages deviendront parfois menaçants et la pluie pourra tomber dans l'arrière-pays. Sur la côte bleue en revanche, le vent d'ouest soufflera. Côté thermomètre, ça grimpe légèrement. Comptez 18 degrés à Marseille et Manosque et jusqu'à 20 à Toulon et Fréjus. N'oubliez pas de fêter les Philippes et les Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada